Ennemis capturés, zone A. Ennemis capturés, zone B. Puisqu'il s'agit de la vidéo impression, voilà, donc, normalement, moi j'ai pas encore remis en ligne la deuxième vidéo que j'ai faite, mais vous avez, enfin, logiquement, il y a 3 vidéos sur la bêta, à savoir la découverte, la petite vidéo détente coop, et, oups, je fonce sur l'ennemi, ah non c'est un allié, ok, bon on s'en fout, et puis celle-là, donc, dernière vidéo que je vais faire sur la bêta. Attendez, je m'en charge de lui, là, si j'arrive, voilà, je, voilà, dernière vidéo, vidéo impression, puisque, voilà, j'ai bouiné la bêta bien comme il faut, même si on n'est qu'au deuxième ou troisième, non, deuxième jour, je crois, non, troisième, ouais, troisième jour qu'elle est sortie, En gros, bon, le niveau maximum de cette bêta, c'est le niveau 8, donc, j'ai atteint, bien évidemment, sachant que même si vous avez passé le niveau 8, ensuite, vous pouvez quand même continuer à jouer avec votre personnage, et vous débloquerez toujours des capacités, Du style, bon, ma spéciale, c'est une nova bombe, donc, en fait, mon perso s'envoie, se jette en l'air, et puis balance une bombe sur le sol, une bombe violette, et cette bombe, j'ai encore pu l'améliorer il n'y a pas longtemps, alors que j'étais déjà niveau 8, Donc, voilà, il y a toujours un intérêt de jouer avec son perso qui est niveau 8, mais, on ne peut plus passer les niveaux, donc, là, on va partir sur ce dont je ne vous ai jamais parlé, en fait, c'est le multijoueur PVP, puisque, en plus du PVE dans Destiny, donc, dans lequel vous avez plusieurs particularités dont je reparlerai plus tard, et bien, vous avez un PVP, dont on va parler tout de suite, puisqu'on est dessus, voilà, je ne voulais pas perdre trop de temps à trouver une partie, Tiens, lui, normalement, il devrait peut-être aller dedans, non, non, il ne va pas dedans, en fait, là, le vortex que je crée, ça fait une espèce de boule, et si les gens vont dedans, ils perdent de la vie petit à petit, et en général, ça éblouit l'ennemi, et du coup, ils ne voient pas qu'il y a la boule, et ils restent dedans, et c'est plutôt bien pratique en multijoueur, Mais donc, voilà, donc, là, on se retrouve déjà sur la lune, donc, c'est le seul moyen qu'on a pour aller sur la lune, c'est de jouer en PVP, puisqu'on ne peut pas en solo, enfin, solo, entre guillemets, Donc, on est sur la lune, c'est très joli, très très joli, cette map est vraiment sympa, perso, je l'aime beaucoup, s'il y a des véhicules, c'est assez grand, il y a moyen de faire pas mal de choses, Il faut notamment avoir le réflexe de très rapidement faire Select et X, très rapidement pour sortir son véhicule, ça, c'est un réflexe qu'il va falloir avoir dans Destiny, Et là, et en sortir aussi, je fais n'importe quoi, voilà, il faut bien gérer le jetpack, donc au final, moi, pour ce multijoueur, au début, la première fois que je l'ai fait, La première fois que j'ai essayé, bah, Playbox pour en attester, on était tous les deux, et on trouvait ça vraiment pas top, parce qu'on n'arrêtait pas de se faire tuer pour des raisons X ou Y, Mais one shot, quoi, on n'arrivait pas à comprendre, oups, tiens, prends-toi ça, toi, ah non, j'ai pas, putain, là, c'est le problème, j'avais pas la bonne arme, Mais le souci, c'est que comme tous les viseurs de toutes les armes sont les mêmes, quasiment, eh ben, je ne remarque pas que j'ai pas la bonne arme, sur le moment, Et ça, c'est vrai que j'espère qu'ils ajouteront d'autres viseurs, parce que sinon, ça va être un peu gênant, euh, donc faut que je reprenne, bah si, j'ai la bonne, là, c'est quoi ce délire ? Bon, je sais pas, tout à l'heure, en fait, parce que là, j'ai une arme, euh, coup par coup, et une arme qui se charge, concrètement, et qui, c'est une espèce de pompe au corps à corps, Euh, le souci, donc voilà, ce que je disais, c'est qu'au début, on se faisait un peu poutrer, et puis là, depuis quelques temps, quand même, je joue, et euh, et ça marche beaucoup mieux, Parce que, bah, je suis niveau 8, et que tout le monde est, quasiment tout le monde est niveau 8, maintenant, donc, euh, moi, moi, il y a toujours un problème que j'ai avec ce, ce multijoueur, c'est que pour moi, il n'y a pas assez de vie, On n'a pas assez de vie, clairement, on crève trop vite, euh, c'est dommage, mais c'est comme ça, tiens, voilà, euh, et du coup, c'est vraiment un peu gênant, je suis pas... C'est vrai que, s'ils améliorent la vie, si on a plus de vie, euh, l'avenir, clairement, je... je serais content, parce que, euh, le reste, franchement, une fois qu'on maîtrise, C'est, ça peut devenir très sympa, puisque, entre le jetpack, entre, euh, les différentes armes qu'il peut y avoir, bon, après, comme c'est un MMO, putain, voilà, Il y aura toujours ceux qui auront les, les meilleures armes, et, euh, et ceux, enfin, en gros, si jamais vous arrivez, vous êtes niveau 3, Comme nous, on avait fait, et que les en face, ils sont niveau 8, bah, vous allez vous faire poutrer, quoi. Et, du coup, là où le jeu va devoir exceller, c'est dans son matchmaking, pour, euh, voilà, savoir si, euh, bah, si, euh, les... Il fait rejoindre les bons joueurs au bon moment, parce que s'il n'arrive et qu'il nous fait rejoindre, euh, bah, comme, là, dans cette bêta, Des gens qui sont beaucoup trop haut level, ce serait, euh, bah, ça va pas marcher, quoi, tout simplement. Euh, donc, voilà, j'ai un petit peu peur à ce niveau-là, toi, tu crèves, mais ça devrait se faire. Hop, voilà, une fois qu'on a les bonnes armes, franchement, ça marche bien. Euh, donc là, je vais prendre le tank, enfin, le tank, le gros véhicule de la map, qui tire, en fait, des, euh, vous voyez, des espèces de roquettes, comme ça. Euh, lui, c'est vraiment une tuerie, ce véhicule, mais le souci, c'est qu'il faut pas, euh, se mettre à découvert, euh, euh, comment dire. Enfin, votre dos, euh, on peut vous tirer dessus, donc c'est un peu gênant. Voilà, il faut pas bouger trop non plus, il faut essayer d'être assez mobile. Euh, enfin, statique, plutôt. Par contre, voilà, je vais vite fait le quitter, parce que, je vous l'ai montré vite fait, je vais vous montrer celui-là, maintenant. C'est l'autre véhicule que je préfère. C'est, euh, le véhicule qui déchire de, de la map, et qui va hyper vite, en fait, et qui est ultra pratique à maîtriser. Et, euh, bah, tiens, on est en train de me tirer dessus avec le même véhicule. Sauf que lui, il s'est pas tiré. Allez, c'est bon, je l'ai eu, là. Ouais, c'est bon. Et, euh, et donc ce véhicule, voilà, il faut bouger tout le temps avec, il est super maniable, super sympa à utiliser. Il ressemble un peu à un insecte, c'est vraiment cool. Euh, là, clairement, euh, vraiment super point pour ce véhicule, mais c'est, c'est que dans le multijoueur PVP, pour l'instant, ça. Ouh, mais, euh, mais voilà, c'est un, je voulais vous les montrer, histoire d'eux. Euh, donc, voilà, au niveau du PVP, pour mon avis général, euh, on en termine. Je trouve que, euh, sur cette map, Moon, euh, donc la lune, en gros, hein, bah, ça, ça marche très bien. Euh, enfin, ça marche très bien, ça marche bien. Ça marche mieux que ce que je m'attendais au tout début, enfin, que ce que j'ai fait au tout début. C'est pas encore parfait, il y a clairement des soucis d'équilibrage, euh, des soucis. Pour moi, au niveau de la vie, on n'a pas assez de vie du tout, on crève trop vite. Mais, euh, mais, il y a moyen de faire quelque chose, voilà, c'est ce que je dirais. Il y a moyen de faire quelque chose pour le jeu final. Est-ce qu'ils vont arriver à, à le faire, ça, je ne sais pas encore. Euh, je vais essayer d'aller sur les forums pour, euh, officiels, pour essayer, bah, de, de, de donner un peu mes problèmes que j'ai eus avec le multi. Pour voir si, euh, bah, si on est plusieurs dans ce cas-là. Mais je pense, parce que, franchement, le multi me, voilà, toutes les personnes avec qui j'ai joué, de toute façon, on a été, euh, exactement, enfin, on a eu le même avis sur le multijoueur. C'est que, il y a des bonnes idées, et ça a l'air de bien marcher, mais, 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 il y a un mais, quoi. Clairement, il y a des soucis. Pour moi, c'est d'équilibrage. Vraiment, il y a quasiment que ça. Parce que le gameplay a l'air, le gameplay est très sympa du jeu, et, euh, et je suis sûr qu'il peut marcher. Mais, clairement, d'équilibrage et, euh, et surtout, voilà, sur la deuxième map qui est disponible dans cette péta, là, oups, euh, bah, c'est, non, ça marche beaucoup moins bien. C'est une map qui est beaucoup, enfin, il n'y a pas de véhicule, c'est très, euh, restreint. Mais, euh, mais, clairement, ça marche beaucoup moins bien. Là, je suis bloqué. Et, euh, et là, j'aime, enfin, je, je suis beaucoup moins, beaucoup moins, euh, on va dire, enclin à apprécier le multijoueur. Puisque, euh, on se fait tuer, eux, des fois, on sait même pas comment, euh, je pense que, d'une, c'est vraiment, s'ils améliorent, s'ils augmentent la vie, clairement, ça changera beaucoup de choses. Mais, euh, mais s'ils le font pas, déjà, les petites maps comme celle-là, comme ça se passe sur Venus, alors, certes, c'est joli, mais, euh, mais bon, voilà, ça marche pas, quoi, hein, au moins, perso, ça marchait pas pour moi. Et, euh, j'ai eu beau essayer, etc., c'est, euh, la plupart du temps, vous vous faites tuer, en fait, d'un coup, en one-shot, mais vous savez pas d'où ça vient, et vous le voyez, une fois que vous êtes mort. Et, c'est pour ça que je dis qu'il faut que la vie augmente, puisque, euh, au moins, vous pouvez avoir le temps de réagir. Là, la plupart du temps, vous ne l'avez pas, sur cette map, alors que, sur, voilà, sur la lune, là, ça marche plutôt bien, une fois qu'on a un haut level. Là, faut que je me casse, par exemple. Je vais peut-être vous montrer, vite fait, mon, ma supercharge. Ah bah tiens, ah bah non, c'est un allié. J'allais le faire contre un allié, dis donc. Euh, ah bah, il est pas, il est pas mort, putain, mais, hé, il est résistant, ce truc-là, là. Faut juste que je trouve des ennemis, tiens, ils sont sur C, là-bas. Hop. Euh, donc, il y a un boost sur ce véhicule, il faut savoir que ce boost, il est pas infini. Euh, en bas, à gauche, vous voyez, en fait, euh, oups, c'est un ennemi, ça. Tiens ! C'est ça, manoeuvre à bombe, là, le truc dont je vous parlais tout à l'heure, qui déchire sa race, mais ça, c'est pareil. Ça, vous avez aucun moyen de le contrer, ça, hein. Donc, euh, d'un côté, c'est fun pour vous, mais pour celui qui est en face, on peut vous dire que c'est pas fun du tout, et surtout, c'est un peu cheaté, puisque, euh, c'est exclusif à la classe du Warlock, donc c'est ma classe à moi. Il y a trois classes dans le jeu, Titan, euh, l'autre, je sais, Hunter, voilà, et Warlock. Le Titan, lui, il fait un truc au corps à corps, donc si vous êtes pas au corps à corps, vous pouvez y attuer personne. Euh, donc il faut vous mettre plus en danger. Et le, euh, le Hunter, bah, lui, euh, comment dire, lui, le Hunter, il, euh, je sais même pas ce qu'il fait. Si, voilà, il a une arme, une arme qui, qui déchire, mais le souci, c'est que, voilà, là, c'était le truc du Titan, ça. Il vient de me le faire, là. Et vous voyez, si j'ai reculé, c'était, il m'a rien fait, hein. Donc, clairement, alors que moi, le, le, le Warlock, je peux viser où je veux, et ma boule, elle va certes avoir, elle va descendre à cause de la gravité, mais si je compense la gravité, je peux la faire aller très loin, hein. Bon, là, je me suis fait défoncer par la tourelle. Mais, euh, en gros, vous voyez un petit peu le, le problème que ça peut poser. Je pense que le Warlock va être très utilisé. Euh, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se faire juste un perso pour le multijoueur qui sera un Warlock. Il y a moyen que ça devienne ça rapidement, mais bon, c'est pas non plus, euh, trop grave. Moi, ce qui me gêne, c'est vraiment la vie. Donc, voilà, au final, avis mitigé sur ce multijoueur. Alors, je trouve que ça pourrait marcher très bien, mais il y a clairement des problèmes. Putain, alors, il y a une glissade aussi, je l'avais pas dit, mais il y a une glissade dans le jeu qui est très pratique, vraiment très sympa. Alors là, il faut que je lui envoie un Vortex. Tiens ! Bon, là, je vais crever, mais lui aussi, voilà. Je l'ai eu. Donc, euh, donc voilà, on a gagné. Sur ce, je pense que sur ces 12 minutes de vidéo, on va partir du multijoueur pour aller sur du PVE. Tout simplement parce que, euh, donc c'est ça les capacités dont je vous parlais tout à l'heure, qui continuent à augmenter. Euh, on va partir sur du PVE tout simplement parce que, ben, voilà, je vous ai montré un petit peu le, le multi. Si, je voulais commencer par ça, puisque j'en ai toujours pas parlé. Mais, euh, mais voilà, on a fait le tour, je pense, à ce niveau-là. Donc, euh, donc, on va partir sur ce que je pense est le plus gros intérêt de Destiny et ce qui marche vraiment extrêmement bien, euh, le PVE. Et donc, on va direct aller à la tour pour l'instant, vite fait, euh, que je vous montre un petit peu ce que ça donne plus en détail. Et, euh, donc voilà, vraiment, pour refiner, encore une fois, qu'on soit bien clair sur le multijoueur, multijoueur, euh, je ne hais pas ce multijoueur, je le trouve plutôt sympathique, sur la lune en tout cas. Mais clairement, voilà, encore une fois, clairement, il y a des soucis et, euh, et ça marche pas du tonnerre. Et surtout, moi, ma plus grosse crainte, c'est que on se retrouve avec des gens comme nous, on a eu au début de bêta, avec des gens beaucoup trop haut level et qui vous one-shot vous, alors que vous, vous ne pouvez rien faire, quoi. Voilà, concrètement, c'est un peu ça qui se passait et c'est un peu gênant et, euh, et voilà, enfin, même beaucoup, hein, c'est très gênant et j'espère que ce sera corrigé, euh, et bien dans le jeu final. De toute façon, je pense qu'ils ont vu qu'il y avait des soucis, j'espère. Sinon, euh, bah sinon, c'est dommage. Euh, donc là, on arrive sur la terre, sur la tour, euh, donc voilà, vous pouvez voir le voyageur au fond. Donc, au début, je voulais commencer la vidéo là-dessus, mais bon, hein, on va pas non plus, euh, on va pas refaire comme tout le monde. D'ailleurs, j'ai un petit spot sympathique que je peux vous donner, puisque oui, euh, je l'ai pas dit, mais je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais là, pour moi, aujourd'hui, là, ça vient d'être annoncé que tous les joueurs gold de la One, enfin, One et P3-6, peuvent jouer à la bêta. Donc, euh, voilà, la bêta est téléchargeable pour tout le monde, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, vous avez plusieurs actions, euh, contextuelles que vous pouvez faire, euh, flèche du bas, c'est pour s'asseoir. Euh, bon, alors, ça vous relève automatiquement, mais si jamais vous, vous rappuyez sur flèche de bas, il se relève en mode, euh, voilà, plus réaliste, on va dire. Vous pouvez danser, ça, euh, pour les parties multijoueurs, pour faire, euh, rager quelqu'un, ça peut être cool. Euh, vous pouvez saluer quelqu'un, et euh, montrer du doigt. Voilà, c'est les quatre actions qu'on a pour l'instant. On n'a pas que ça, puisque je vous montrerai après que quand on est sur un vaisseau, on peut faire d'autres actions, mais, euh, ça, ce sera pour après. Donc là, vous voyez que j'ai, euh, j'ai une armure, enfin, j'ai un, un stuff, je vais vous montrer le stuff vite fait, le menu. Euh, euh, en fait, vous pouvez avoir plusieurs armes. Là, pour l'instant, j'ai des armes un peu overcheatées, euh, enfin, pour la bêta, en tout cas. Euh, des armures, euh, voilà, pareil, qui sont au top, au top du top. Donc ça, c'est l'armure que j'ai, là, la, 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 enfin, la tenue, euh, orange, là. C'est une tenue que pas mal de personnes ont, euh, enfin, ah, sur, sur le multivoueur, ce que j'ai vu. Donc à mon avis, c'est quelque chose de, ça doit être l'une des meilleures, je pense, de cette bêta. Donc vous pouvez aller parler à plusieurs personnes dans ce, dans cette zone. Euh, lui, c'est le mec du, du multivoueur, du PVP. Euh, je sais pas trop ce que ça change. D'accord, vous avez un niveau. Ouais, ok. Bon, de toute façon, le PVP, on va pas avoir l'occasion de trop le pousser. Puisque, bah, cette bêta, euh, elle va pas durer non plus très longtemps. Donc, euh, donc, disons qu'on y joue un petit peu comme ça pour, pour voir. Donc là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des serveurs de 16 joueurs. Donc là, on peut être 16 sur cette zone. Et sur chaque zone, en fait. Puisque je vais vous montrer après, plus tard, dans, dans, dans le PVE, mais dans la zone ouverte, là. Euh, euh, ce que ça représente vraiment. Véritablement. Mais là, donc, on est 16 joueurs sur cette zone. Je peux voir tout le monde, là. Je peux aller vers tout le monde. Et faire, euh, ça. Hop. Et voir le joueur, l'inviter à une team. Je peux inspecter le player. Enfin, le joueur, donc, je peux avoir son stuff, son personnage qui va apparaître. Logiquement, voilà. Donc lui, c'est un titan. Euh, ça se voit, hein. Voilà, c'est... On a des looks assez différents. Euh, et donc, euh, donc, je trouve ça plutôt sympa. Bon, sur cela dit. On va partir en orbite. Et on va aller directement en exploration. Puisque, en fait, euh, parmi toutes les missions qu'on a, on peut aller que sur Terre. Ça, c'est important à signaler. Puisque, en fait, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais si vous... Parce qu'il y a la Lune, en fait, qui s'affiche. Mais, euh, si vous voulez aller dessus, bah, en fait, ça vous dit, euh, revenez plus tard. Enfin, Destiny sort bientôt, machin. Donc, en gros, vous pouvez pas y aller. Donc là, je peux aller sur la Lune. Il y a une mission qui est là. Voilà. Destiny arrivera bientôt, machin. Donc, en gros, on peut pas y aller. Pour cette bêta. Mais donc là, sur la Terre, on a accès à la zone de Russie. Alors, je pense que ce sera la seule zone sur la Terre. À mon avis, il y aura une zone sur chaque planète. Je pense pas qu'il y aurait plus que ça. Enfin, il y a la Tour qui est aussi sur la Terre. Mais, à mon avis, vu la manière dont c'est présenté, il y a que ça. Ou alors, il y aura peut-être d'autres zones qui s'en brancheront. Mais alors, il faut savoir que toute cette zone-là, elle est 100 ans de chargement. Mais vraiment, 100 ans de chargement. Donc là, en fait, vous pouvez accéder à différentes missions. Ou alors, vous pouvez tout simplement aller en exploration. Et vous serez lâché dans cette zone avec des missions secondaires, en gros. Donc, c'est plutôt sympa. Nous, c'est ce qu'on a fait pour leveler jusqu'au niveau 8. Quand on avait tout terminé. Et c'était plutôt cool. Sachant que j'ai trouvé une zone, il n'y a pas longtemps, de niveau 20. Ils sont impossibles à tuer, les gens. Et je sais pas encore comment faire. Je suis pas allé encore avec des potes. Donc, je sais pas s'il y a plusieurs. On peut arriver à passer. Parce que même en traçant, sans les regarder, ils vous tuent ou ils vous one-shotent. C'est un peu compliqué. Je vous montrerai peut-être ça, si je peux. Mais donc, on verra ça. Enfin, on va voir un petit peu toutes les fonctionnalités. Donc, en gros, vous arrivez comme ça sur le monde. Déjà, il y a un cycle jour-nuit. Et donc, en fait, là, si vous voulez, ce monde, il est découpé en zones. Là, je suis dans une zone. Je suis dans une zone de la map. Et donc, imaginons... Bon, je veux pas m'occuper des ennemis pour l'instant. Imaginons que je veuille aller dans l'autre zone qui est à l'autre côté. Vous allez voir en bas à gauche, ça va m'afficher le nom de la zone. Hop. Ça va me montrer dans pas longtemps, logiquement, puisque c'est juste après. Vous allez voir ça. Voilà, là, j'ai changé de zone. Ah non. J'ai pas changé de zone. Il y a un event qui est en cours. Bon, bah voilà, ça me permet de vous parler de ça si j'ai changé de zone, là. Mais je vous parlerai plutôt des zones après, puisque là, il y a un event qui est en cours. Et donc, les events, c'est, en fait, vous avez des vaisseaux qui arrivent, enfin, des trucs qui se passent, et ça rassemble la communauté autour d'objectifs communs. Voilà, là, je suis dans un event. Et donc, ils font apparaître ça. Là, cet event en particulier, je l'ai déjà fait deux fois. Ils font apparaître ces trucs-là. Et le but, c'est... Putain, je sais même plus ce que c'est, le but. Mais en fait, ça... Ouais, ça tape beaucoup, quand même, là. En plus, on n'est que deux. Bon, par contre, c'est des niveaux 2 en face. Ah non, c'est des niveaux 5. Ah oui, quand même. C'est quoi, ça ? Ah oui, donc, il faut aller dessus, là. Je sais même plus. Allez, on va essayer de se le faire. Wow, 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 wow. Ouais, d'accord. Allez, je suis mort. Est-ce que l'autre poteau est en face, là ? Ouais, mais il va, à mon avis, il va se barrer, plutôt. Je pense pas qu'il va me réanimer, parce que tout le monde peut se réanimer dans la map. Puisqu'en fait, bon, je vais vous en parler tout de suite. On va quitter l'event. On va pas y retourner. Donc là, on a quitté la zone. Donc imaginons que, dans cette zone-là, je peux rencontrer, logiquement, 16 personnes. Si je dis patronnerie, c'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas. Je sais pas officiel, c'est la manière dont je l'ai expérimenté. Donc imaginons que ce soit ça. Vous pouvez rencontrer, bah, 16 personnes. Dès que je sors de zone, en fait, je change de serveur. Ça se fait 100 ans de chargement, comme vous l'avez pu le voir. Ça vous dit juste que vous sortez de zone. Mais je change de serveur. Donc en gros, je ne suis plus avec les mêmes personnes avec qui j'étais juste avant, dans cette zone-là. Et si je reviens dans cette zone-là, eh bien, il n'y aura plus les mêmes personnes. Enfin, pas nécessairement, en tout cas. Ce sera d'autres personnes. Bon, là, il n'y a pas grand monde. Mais des fois, il peut y avoir beaucoup de monde sur ces serveurs. Et c'est surtout que là, en fait, là, si je suis en exploration, je peux très bien voir un mec qui est dans sa mission principale solo. Enfin, la première, en tout cas. Et je peux l'aider. Et puis, bon, le souci, c'est que je peux l'aider. Mais dès qu'il changera de zone, dès qu'il ira en intérieur ou je ne sais pas quoi, eh bien, je ne le verrai plus. Il disparaîtra et on ne sera plus dans le même serveur. Le moyen pour contrer ça et pour jouer avec des potes de manière constante, c'est de créer une escouade, une fire team, qui peut être composée de trois personnes. Voilà, c'est seulement trois personnes. Ça ne peut pas être plus. Est-ce qu'on pourrait être plus pour le jeu final ? Je ne sais pas. C'est vrai que trois, nous, ça nous a posé un peu de problème parce qu'il y a eu plein de moments où il y avait un quatrième qui voulait bien rejoindre. Et on était un peu carotte et il rejoignait. Mais du coup, il rejoignait juste le monde. Et après, il ne nous voyait plus dès qu'on changeait de serveur. Donc, c'est un peu gênant. Maintenant, bon, ça va, trois joueurs, c'est quand même sympathique, mais c'est bizarre. C'est bizarre. J'aurais bien aimé qu'il fasse plus que ça. Mais bon. Donc, voilà. Alors, juste vite fait, avant de continuer plus loin, je vais vous parler vite fait des graphismes. Comme on est sur un plan qui est assez gigantesque et surtout vraiment impressionnant. Alors, graphiquement, ce jeu, il n'est pas ouf techniquement. Il est très sympa techniquement, mais il y a quelques petits défauts pour cette bêta, notamment. Je pense que ce sera bien corrigé d'ici la sortie du jeu. Au niveau des différences entre version PS4 et One, il n'y a quasiment rien. En fait, il y a juste sur One, on a un poil moins de contraste. Ce qui est assez étonnant, puisque d'habitude, c'est le contraire. Mais là, pour ce jeu, en tout cas pour cette bêta, on a un poil moins de contraste. Mais sachant que d'après ce que j'ai compris, ils ont dit que ce serait à cause de la bêta et du fait qu'il ne soit pas en 1080p. Donc, logiquement, à la sortie, on devrait avoir un jeu qui, comme l'ont dit les développeurs, devraient être quasiment identiques, qui a vraiment un poil d'herbe près. Donc, voilà, il y a vraiment, pour le choix du support, là, c'est pareil que pour la plupart des jeux qui sont sur Next Gen, il n'y a vraiment aucun de... enfin, il n'y a vraiment... Ce n'est pas au niveau des graphismes qu'il faut choisir, puisque vous aurez la même expérience. Donc, clairement, voilà, c'est très joli artistiquement, c'est joli techniquement. Il y a des endroits très très jolis techniquement, il y en a d'autres qui sont un peu moins jolis. Là, cette zone-là, par exemple, c'est très joli, mais vous voyez quand même qu'il y a un petit truc, que ce n'est pas parfait, qu'au loin, voilà, les herbes, elles ne sont pas parfaites, mais ça reste très joli. Maintenant, moi, ce que je veux vous montrer, c'est que, comme sur Halo... Bon, là, ça ne le fait pas, puisqu'il y a de l'herbe, il faut que je trouve une zone sans herbe. Est-ce que je vais trouver ? Non. Voilà, vous remarquez, je pense, ce que je tente de faire, comme sur tous les Halo, à part Halo 4, qui est le seul qui ne le fait pas. Si Halo 5 ne le fait pas, je vais péter un câble. Quand vous marchez dans la neige, puisque là, c'est de la neige, c'est vrai que ça ne se remarque pas trop, en tout cas, j'ai l'impression que c'est de la neige. Voilà. Quand vous marchez dans la neige, vous avez des traces de pas. Et alors ça, je peux vous les montrer plus comme ça, voilà. Et ça, les traces de pas, c'est juste génial, et ça a toujours été là, dans Halo, et même en 2000, je ne sais plus quoi, quand le premier Halo est sorti, il y avait les traces de pas. Et franchement, c'est un détail, mais c'est... Enfin, perso, ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez que chaque fois qu'il y a ça, je suis fou. Je ne sais pas, ça ajoute un degré d'immersion assez fou. Alors là, vous voyez, j'explore, je trouve une grotte, et dedans, on a des ennemis qui sont niveau 11 ! What the fuck ? Putain, mais je trouve des trucs que je ne connaissais pas, là. Je ne suis jamais venu ici. Bon, ça va, je peux me les faire, quand même. Il ne faut pas exagérer. Mais eux, ils vont être un petit peu chauds à avoir, là. Il va se prendre mon truc, il ne va pas chercher. Normalement, ça one-shot, ça ? Ça ne one-shot pas du tout, là. Écoutez, j'ai trouvé une zone un peu secrète, apparemment, là. En plus, ça continue, non ? Non, je pense que ça fait le tour. À mon avis, c'est une zone un cul-de-sac, je pense. Je ne vois pas pourquoi ça... Bah, non. Ah, ça me fait sortir, ici. Tiens ! Bah, c'est cool. Donc là, ça me fait aller sur une autre zone, quoi. Ah non, ça me fait revenir, là. Bon, je ne comprends pas tout, là. Bon, écoutez, voilà. Donc, techniquement, vous avez compris ce que j'en pense. Le moteur physique a l'air sympa, aussi. Justement, ils peuvent en attester ces traces dans le pas. Après, moteur physique, on ne parle pas de la destruction de décors, puisque ça, il n'y en a pas. Du moins, quasiment pas. Enfin, je n'en ai pas vu, donc je pense qu'il n'y en a pas. Et ce n'est pas gênant, vraiment pas du tout. Donc là, vous pouvez voir que, franchement, cette zone est gigantesque, mais vraiment. Et ça se voit. Enfin, bon, là, je ne peux pas y aller là-bas au fond. Il ne faut pas arriver non plus. Mais là, si je veux aller, par exemple... Tiens, il y a un coffre, là, je ne l'avais pas vu. Bon, on va essayer de récupérer. Enfin, si je veux aller, il y a plein d'endroits où je peux aller. C'est vraiment grand. Et voilà. Donc, alors, attendez. Hop, on va essayer de se faire le coffre. Voilà. Ça se trouve, ça va me récupérer un truc bien. S'il veut bien. Voilà, parce qu'il y a le vaisseau qui me bloque derrière. D'accord, j'ai juste récupéré des sous. Ce n'est pas grave. Donc, le vaisseau disparaît au bout d'un moment. Donc, il faut toujours le rappeler. Hop, comme ça. Et donc, quand vous êtes sur le vaisseau, vous pouvez dire... Allez en avant. Allez sur le côté. À gauche. À droite. Enfin, dans le sens inverse. Et arrêtez-vous. Donc, voilà. C'est les quatre trucs qu'on a pour l'instant. Donc, le vaisseau ne disparaît pas si vous allez dans une zone en intérieur. Simplement, vous ne pouvez pas... S'il se détruit ou que vous le quittez, ensuite, vous ne pourrez pas le faire réapparaître. Puisque dans les zones intérieures, on ne peut pas faire ça. Maintenant, vous pouvez rester dessus et tenter de le faire. Mais là, par exemple, j'ai l'impression que je ne peux pas y aller comme ça. Bon, si. Je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen de le faire. Voilà. Et puis ensuite, vous pouvez y aller en mode cheat mode et passer comme un couillon, comme ça. Je le fais parce que c'est rigolo. Mais de toute façon, mon truc, il est cassé quasiment. Hop, on va se les faire, eux. Donc, bah écoutez, au final, qu'est-ce que je pense de cette bêta, en tout cas au niveau du PVE ? J'ai été très agréablement surpris. Je ne vous ai pas parlé des musiques, mais les musiques sont absolument magistrales. Enfin, de ce que j'ai entendu pour l'instant. Donc, j'ai été très agréablement surpris par cette bêta, puisque je ne m'attendais pas du tout à apprécier autant. Enfoiré. Ça, ce n'est pas un script. Il y en a de temps en temps qui vous sautent à la gueule, des trucs comme ça. Hop. Et donc, voilà. Moi, perso, la bêta m'a fait vraiment de l'œil au niveau du PVE. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. Le PVE était vraiment très sympa. Alors après, moi, je n'ai quasiment jamais joué tout seul. La bêta, je l'ai toute faite avec trois potes. Et je pense que c'est comme ça que le jeu, il faudra le faire. Maintenant, c'est vrai que, bon, je pense qu'en solo, ça devrait rester sympa. Mais en multi, c'était très cool. On s'est bien marré. C'était vraiment sympa. En plus, la dernière mission de la bêta, elle est quasiment plus longue que toutes les missions réunies. Et elle est épique comme pas possible. C'était vraiment génial. Et si toutes les zones sont comme ça, sont aussi grandes dans le jeu, c'est ça, en fait. La crainte que j'ai, c'est que les zones ne soient pas aussi grandes que ça. Et qu'au final, tiens, vite fait, je vous en parle parce qu'on le voit là. Les ennemis se battent entre eux. Puisque ce n'est pas de la même race. Et du coup, c'est plutôt agréable à regarder. Enfin, c'est cool, quoi. Si toutes les zones sont aussi grandes que celles-là, et que tout marche aussi bien que pour celles-là, que c'est varié, etc. Et qu'il y en a beaucoup, clairement, ce jeu, il va être génial. Je vous le dis tout de suite. Moi, de ce que j'en ai vu, alors certes, ça peut être un peu répétitif. Mais c'est un peu à la manière d'un Borderlands. En fait, si je dois le comparer à un jeu, ce serait plus à Borderlands qu'autre chose. Puisque ça reprend un peu le même principe de zone. Sachant que, bon, ça reprend le même principe. Sauf que, moi, il n'y a pas tant de chargement. Et qu'il y aura sans doute beaucoup plus de zones, au final, que dans un Borderlands. Mais c'est un peu le même style, entre guillemets, mais très vaguement, de jeu. Aussi, on doit looter des choses, etc. On ne peut pour l'instant pas encore s'échanger des choses entre nous. Alors ça, j'espère que ce sera implémenté dans le jeu final. Puisque nous, on a cherché par tous les moyens. Mais on n'arrive pas à s'échanger des objets, etc. Et c'est un peu gênant. Puisque, bon, style, il y en a un qui récupère une arme de fou. Lui-même, il a déjà une arme au-dessus de celle-là. Ce serait sympa qu'il puisse la passer à son pote ou un truc dans le genre. Mais bon. C'est vrai qu'après, ce serait peut-être un peu bizarre. Puisque chacun a son loot, en fait. Si jamais il y a un ennemi qui droppe quelque chose par terre. Si je le ramasse pour mon pote, qui va être juste à côté. Il va pouvoir le ramasser aussi. Ça ne va pas juste disparaître quand j'irai dessus. Donc chacun a son loot. Mais bon, je pense que quand même, pouvoir se transférer des choses, ce serait cool. Peut-être qu'on peut le faire via le store. Puisqu'on a un magasin, enfin, plutôt un coffre à la tour. Donc peut-être qu'il y a moyen de faire ça là-bas. Je ne sais pas, c'est possible. Tiens, on va aller voir juste après. Mais en tout cas, pour finir, pour mon avis général sur cette bêta. Bah écoutez, c'est vraiment très sympa pour l'instant. J'aime beaucoup. Les capacités du Warlock sont énormes. Enfin perso, j'aime beaucoup ce personnage. Le gameplay est très nerveux. Les armes n'ont pas l'air si différentes les unes des autres. Mais ça va, honnêtement. Ce n'est pas non plus... Moi, ce qui me gêne surtout, c'est ce viseur là. Parce qu'on a quasiment que celui-là. Enfin, on a que celui-là en fait. Il est un petit peu changé de temps en temps. Mais c'est que ce viseur là. Et ça me gêne un petit peu. Puisque bon, je ne sais pas. Ce serait cool de pouvoir avoir des viseurs un peu plus gros. Des trucs ou même des viseurs juste qui changent de design. Parce que là, ça fait un peu bizarre quand même. Ah tiens, j'ai un poteau. Tu vois, là, il vient d'arriver. Je ne le n'ai pas vu venir. Mais tiens, j'ai récupéré un sniper encrypté. Mais voilà. Donc c'est plutôt cool. Donc juste, je voudrais vous présenter le fait... Voilà, je lance ma grenade dans le vent. Je voudrais vous présenter le fait en fait que... Bah, on puisse changer d'air un peu n'importe comment on veut. Donc là, si je veux un sniper par exemple. Hop, je sélectionne le sniper. Et là, je l'ai. Bon, sachant que le problème, c'est que quand je change d'arme... Si vous voulez, vous avez une arme principale. Une arme spéciale. Et l'arme spéciale requiert des munitions spéciales. Si vous n'avez pas ces munitions, bah vous êtes carotte. Bon là, tiens, j'en récupère par terre. Et donc, je peux utiliser le sniper. Et si je rechange vers mon... Donc mon truc de... Mon pompe là. Mon pompe un peu spéciale. Hop, celui-ci. Et bien, logiquement, je n'ai plus de balle dedans. Voilà, en fait, dès que vous changez, vous n'avez plus de balle dedans. C'est... C'est comme ça. Et les balles ne se transfèrent pas dans d'autres armes. Non, non, c'est... C'est comme si vous jetiez l'arme par terre. Sauf que, en fait, c'est pas vraiment le cas. Mais en gros, voilà. Il faut faire gaffe à ça. Donc là, j'ai plus de balle, je peux plus tirer avec. Et vous avez une troisième arme, qui n'est autre que l'arme... L'arme, je sais plus comment ça s'appelle. Qui est en fait une grosse arme. Donc soit une mitrailleuse pour l'instant dans la bêta, soit un lance-roquette. Qui fait ce genre de dégâts. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc qui tue, qui one-shot à peu près tout. Par contre, c'est pareil. Il faut pour ça, il faut des armes lourdes. En PvE, elles sont assez... Enfin, elles sont difficiles à trouver, mais ça se trouve. En PvP, ça apparaît sur un endroit précis de la map. Et ça vous donne que quelques munitions. Vraiment pas beaucoup. Mais voilà, un mec avec son lance-roquette, c'est un peu comme Halo. Il va être un petit peu le dieu tout puissant. Mais bon. Sachant que maintenant, dans ce jeu, dans ce Destiny, en plus d'armes dans Halo, on a aussi les capacités. Notamment, tiens, celle-là que je peux vous remontrer vite fait. On va le faire sur un ennemi. Hop. Voilà. Cette capacité qui est absolument dantesque. Et là, en plus, elle est améliorée. Donc, elle fait des dégâts de fou. Mais bon. Ça reste... Enfin, il faudrait que ça soit équilibré. Je pense plus équilibré que ça. Mais bon, on verra bien sur le jeu final. Donc, vite fait, on va retourner à la citadelle. Enfin, j'arrête pas d'appeler ça la citadelle. Parce que ce jeu fait quand même pas mal penser à Mass Effect. Dans son univers, je trouve. Et dans son ambiance générale. Je trouve que ça fait quand même pas mal penser à Mass Effect. Ce qui n'est absolument pas mal. Même si c'est plus apocalyptique. Puisque là, on a pu le voir. Le décor est quand même assez apocalyptique. Ça se passe après que le monde soit un petit peu déchiré de tous les côtés. Et du coup, ça se veut... J'aime bien cette ambiance. J'aime bien. Alors là, vite fait. On va retourner sur la tour. Donc ça se passe comme ça, en fait. À tout moment, vous pouvez quitter un orbite. Même si vous êtes en mission. Ça vous coupe la mission, bien sûr. Et vous devez recommencer après. Enfin, recommencer, je ne sais pas. Je pense que... Je ne sais pas s'il y a un checkpoint. Et que vous pouvez reprendre au checkpoint. Je n'en sais rien du tout. Et donc ensuite, vous allez en orbite. Vous êtes avec votre vaisseau. Comme ça. Vaisseau que vous pourrez personnaliser plus tard dans le jeu complet. Ensuite, vous choisissez une destination. Et via des temps de chargement masqués. Comme ça. Là, comme c'est ce qu'on voit actuellement. Eh bien, on se rend tout simplement à la zone en question. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des batailles spatiales. On ne sait toujours pas s'il y en aura. Il n'y a pas eu de véritable réponse à ce sujet. Moi, je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Ce serait vraiment cool. Franchement, si ce jeu a des batailles spatiales. C'est simple. Ça devient The Jeu. Franchement, de ce que j'en ai vu, déjà. Là, j'aime beaucoup. Et alors, en plus, si je rajoute des batailles spatiales. Clairement, ce serait vraiment énorme. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire ou pas ? D'ailleurs, je peux vous montrer qu'il y a aussi des traces de pas là-dessus. Peut-être pas ici, mais là. Non. On ne les voit pas ici parce qu'il fait nuit. Parce que oui, le cycle jour-nuit est aussi attribué à la citadelle. Et c'est plutôt cool. C'est plutôt bien fait. Alors, sachant que le vaisseau que vous voyez là, au fond. C'est un vaisseau dynamique qui va partir, etc. Mais si vous, vous allez dedans, je peux vous montrer. Tout le monde a essayé de... Bon, ben non. Il ne veut pas. Tout le monde a essayé de foncer sur lui au début pour voir ce que ça donnait. Et au final, ce qui se passe, c'est que vous le traversez. C'est un peu dégueulasse. Mais bon. C'est comme ça. Donc là, vite fait, j'ai débloqué des trucs. On va vite fait regarder ce que je fais. Je peux vous montrer un petit peu comme ça, comment ça se passe. J'ai débloqué un truc level 9. Donc ça ne va pas me servir à grand-chose. Et j'ai débloqué un sniper aussi. Ouh là ! Tiens donc. C'était ça que j'ai débloqué là ? Ah oui. Ben 92 attaques, mais level 10. Donc pas possible pour l'instant. Et pas possible pendant cette bêta de toute façon. Donc. Alors, je ne sais pas si les personnages vont être sauvegardés ou pas d'ici le jeu. Enfin, d'ici là, est-ce que je sorte ? Je ne sais pas. Là, tu vois, je suis sur le coffre. J'essaye de trouver comment... Ouais, non. Je peux juste la reprendre dans mon inventaire. Je ne peux pas le donner à un ami. Je ne pense pas. Vous voyez les modèles 3D. Je peux vous montrer différents modèles 3D qui sont dans... Que vous pouvez remarquer, notamment le véhicule. Qui ressemble pas mal à un speeder de Star Wars. Qui se conduit à peu près comme un Ghost. Mais de manière beaucoup plus speed. Et nerveuse. Et franchement, ce véhicule, d'ailleurs, il est vraiment excellent. On a le vaisseau aussi. Pareil, qui est modélisé. Qu'on pourra donc customiser. Et si on peut le custom, franchement, ce serait cool qu'on puisse aussi l'utiliser même dans l'espace. Même s'il n'y a pas de bataille. Je m'en fous. Juste qu'on puisse le contrôler dans l'espace. Ce serait vraiment cool. Mais ça, je ne suis vraiment pas sûr. Ce serait la fonctionnalité ultime. Qui rendrait ce jeu, je pense, vraiment énorme. Mais on verra. Donc, écoutez, pour mes impressions finales sur cette vidéo qui aura été un peu longue. Je suis désolé. C'est du très très bon pour l'instant. Vraiment, j'avais un peu peur pour ce Destiny. Là, je peux vous dire que je n'ai plus peur du tout. Au niveau du PVE, quoi. C'est ça. C'est du très 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 bon au niveau du PVE. J'ai vraiment passé des bons moments. Je compte jouer à cette bêta jusqu'à ce qu'elle se termine. A essayer d'améliorer mon perso jusqu'au max. Et du coup, je ne peux qu'attendre le jeu qui sortira en septembre. Maintenant, il y a des zones qui sont fermées. Donc, je pense qu'on aura accès à d'autres zones après. Ça a l'air d'être plus grand que ça. Je pense que c'est plus grand que ça. Donc là, il y a cette zone qui est fermée ici. Je vais vous en montrer une juste après. Il y a une autre zone qui est fermée aussi. Et on peut y aller puisque sur la carte, ça nous dit qu'on peut aller là-bas. Mais pourtant, on ne peut pas. C'est un peu bizarre. Mais du coup, voilà. Pour moi, franchement, j'attends vraiment beaucoup ce jeu maintenant. Il ne sort dans pas si longtemps que ça. Donc, ça va être cool. Donc, la porte en question, c'est celle-là. Enfin, ce n'est pas une porte. C'est une fermeture comme ça. Je pense qu'on pourra aller là-bas. D'ici la sortie du jeu complet. Et voilà. Donc, vraiment, très bonnes impressions. Mais le PVP, j'ai des soucis avec. C'est sympa sur la lune. Mais pour moi, d'une, ça ne peut pas rentrer en compétition, ce genre de jeu. C'est beaucoup trop injuste. Et la manière dont on meurt. Il n'y a pas assez de vie. Je ne sais pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Maintenant, s'ils augmentent la vie, si le matchmaking marche bien, c'est-à-dire qu'on rencontre des parties avec des persos de notre niveau, clairement, oui, là, ça peut marcher mieux. Mais je pense que pour vraiment profiter de ce multijoueur, il faut être niveau max. Et avoir tout le max, enfin, le stuff au max. Et voilà. C'est de cette manière qu'on peut tester. Alors, je peux vous montrer, là. On peut traverser. Donc, c'est un peu moche, quoi. Mais bon. Ce n'est pas non plus trop grave, on va dire. Mais donc, voilà. Donc, c'était mon avis sur Destiny, la bêta, en tout cas. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner au final. Le scénario n'a pas l'air ouf. Clairement pas. Mais ce qui est sympathique pour MMO, c'est qu'on a une voix. On parle. Notre personnage parle. Donc, ça, c'est vraiment cool. Puisque, bon, je ne m'attendais pas du tout à quoi est-ce qu'on parle. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on ait une tête, aussi. Parce qu'en fait, moi, dans tous les trailers, je voyais des mecs avec des casques. Je me suis dit, ouais, c'est pour s'identifier au personnage et tout. Ils ne vont pas mettre de tête, du coup. Et non, en fait, on a une tête. Voilà, la mienne, c'est celle-là. Si vous n'avez pas vu, la vidéo découverte est là pour vous montrer un petit peu la personnalisation de personnage. Et là, il y a deux mecs qui sont assis au fond. Je vais m'asseoir avec eux. Hop. Voilà. Tranquillou, en mode posé. Il y a moyen de faire pas mal de choses assez drôles sur ce Destiny. Et franchement, moi, j'ai vraiment hâte de voir le jeu à sa sortie. Donc, écoutez, sur ce, je vous remercie à tous pour avoir regardé cette vidéo. Si jamais, je pense que quand je posterai cette vidéo, ce sera la fin de la bêta. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de la tester, écoutez, vous voyez, il y a trois vidéos sur la chaîne. Ça peut compenser un petit peu. Et puis, le jeu arrive bientôt. Donc, de toute façon, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Et merde. Ah non, tiens, bon, c'est pas grave. Je réapparais, enfin, je tombe en bas. Donc, voilà, sur ce plan, nous allons nous quitter. Je pense qu'on va se quitter sur tous les plans. D'ailleurs, je vais faire comme j'avais fait pour ma vidéo. Hop, voilà. C'est pas joli, ça, sérieusement. Bon, même si mon armure, elle n'est pas très belle. Mais bon, c'est la meilleure au niveau des specs. Donc, je suis un peu obligé de laisser celle-là. Donc, sur ce plan magnifique, eh bien, je vous laisse. Et puis, je vous donne rendez-vous à la prochaine pour d'autres vidéos. Je pense qu'on devrait très rapidement retourner sur The Witcher 2. Qu'on le termine, ce jeu. Puisque, bon, là, on l'a un peu laissé en suspens. Mais ne vous inquiétez pas, on va le terminer. On va partir sur ça, je pense, dans les jours qui viennent. Donc, écoutez, je vous dis merci à tous. Et puis, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501